Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Et plutôt comme les invités du coup cette semaine, tous les deux vont répondre à cette question, Clémentine, avec Hermine de Clermont-Tonnerre, Marc-Emmanuel. Alors, Princesse Hermine de Clermont-Tonnerre, vous avez écrit un livre en 2005, notamment un, intitulé « Mon prince est venu, pour un temps, pour longtemps ou pour toujours, et précédemment, en 2001, un jour, mon prince viendra, mais où, quand, comment ? » Et moi aussi, je me pose cette question, où, quand, comment ? J'espère qu'il a mon numéro de téléphone, que s'il a mon adresse, il ne compte pas gueuler à ma fenêtre. J'habite au cinquième étage, j'ai du double vitrage et surtout, je donne surcours, alors je ne pense pas que je l'entendrai. Et s'il vient, comment le reconnaître ? Dans les dessins animés, il a un cheval blanc, une épée, alors s'il doit m'attendre à ça ? Oui, déprimant. Et pour me rappeler à quel point ma vie est déprimante, la semaine dernière, il y avait la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, la fête des amoureux. Donc déjà, si tu n'es pas en couple ou pas amoureux, on a décidé que ça n'allait pas être ton jour. À quoi sert cette fête ? Pour rappeler aux célibataires que oui, ils sont seuls, que oui, ils étaient déjà seuls l'année dernière. Mais la différence, c'est que cette année, ils se sont pris un an de plus dans la gueule. Pour que les couples aient la pression, si tu oublies cette date, c'est que tu ne m'aimes pas. Tu peux m'aimer les autres jours de l'année, je m'en fous, moi, ce qui compte, c'est ce jour-là. Pour que ma boîte mail et ma boîte aux lettres soient submergées de courriers complètement incohérents. Alors, parce que c'est la Saint-Valentin, une place achetée, une place offerte au théâtre. Pourquoi ? Pour en plus s'affliger d'assister à une pièce de théâtre entourée de couples. Dans un magasin de fringues dont j'ai la carte. Pour tout achat avec le code LOVE, j'ai 1000 points de bonus. Mais pourquoi ? Encore, ce serait une boutique de lingerie. On se dit, ça a vaguement un rapport. Même si on peut s'acheter de la lingerie en dehors du jour de la Saint-Valentin. Oui, ça l'état l'autorise encore. Mais là, cette boutique ne vend pas du tout de lingerie. Alors, c'est quoi le rapport entre le fait que je m'achète trois paires de chaussettes et la Saint-Valentin ? Même les sites de mobilier m'envoient des offres spéciales Saint-Valentin. Le jour du meuble n'existe pas. Alors, ils essayent de se griffer à ce qu'ils peuvent. Mais quand même, il n'y a plus sexy comme cadeau. Tiens, chérie, je t'ai acheté un footstool. On a droit aussi au truc pour se faire belle. Avec les pubs pour aller chez le coiffeur. Et leur slogan, coupe de foudre au premier regard. Ils bombardent même ma boîte aux lettres de prospectus. D'où de prospectus ? D'offres d'épilation. Une jambe épilée, la deuxième offerte. Ton mec te voit mal coiffé et pas épilé les trois quarts du temps. Mais pour ce soir-là, t'as intérêt à être nickel. Bien sûr, on a aussi le droit aux fameux pubs pour les fleuristes. Ah, les fleurs pour la Saint-Valentin, comme c'est original. En plus, faut avoir un vase. Faut changer l'eau, sinon à un moment, elle devient dégueulasse. Et en plus, les fleurs, ça finit par puer. Alors, merci du cadeau, quoi. Même Pinterest s'y met avec ses idées de gâteaux à réaliser pour votre Valentin. Mais arrêtez, j'ai même pas de four. Mais le pire, ça reste mes publications suggérées pour Facebook. Et leur pub pour acheter des bagues de fiançailles. Arrêtez. Même si j'étais en couple, je ne m'achèterais pas moi-même ma propre bague de fiançailles. Je ne suis pas si désespérée. Oui, ils n'ont absolument pas pensé aux célibataires. Il aurait fallu qu'ils fassent un petit sondage avant. Êtes-vous célibataire ? Oui, non. Si oui, on va éviter de vous saouler avec nos offres spéciales Saint-Valentin. Mais on peut vous proposer une livraison de glace. Dix pots de glace achetés. Le onzième offert. Livraison comprise. Ça nous fait plaisir. Alors, Hermine de Clermont-Tonnerre, Marc-Emmanuel. Qu'est-ce que je fais ? Je crée un référendum interdisant ce genre de pub. Je lance une pétition pour l'abolition de cette fête l'année prochaine. Vous signerez ? Oui ! Alors non, non. Moi, je vais juste souhaiter de la vivre pleinement, la Saint-Valentin. Alors, pour venir rejoindre Clémentine, parce que vous avez compris, amis auditeurs, que Clémentine, elle a hâte de trouver ce prince charmant dans sa cour intérieure, derrière son double vitrage. Avec un cheval blanc. Le numéro de téléphone. Noir, 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 le blanc. Le numéro de téléphone est le 01 43 35. 03 35 34 71. Et là, et là, messieurs, vous avez Clémentine. Vous n'avez pas entendu ? Trop tard. Je répète, 01 43 35 34 71. Tous ensemble. Et en plus, elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Eh bien, on la voit, là. Regardez, petit coucou caméra Clémentine à tous les éditeurs. Petit coucou caméra. Eh bien, je reviens l'an prochain. On reviens l'an prochain. Un, deux, trois, quatre, ça y est, et puis célibataire. On reviens l'an prochain, juste après la Saint-Valentin 2017. Et on verra comment ça se passe bien. Pas la pétition. Qu'est-ce qu'enceinte, être enceinte ? Chiche. Eh, c'est le parrain, je suis la marraine. Ok. Ah, c'est trop mignon. On se mobilise 01 43 35 34 71. On se foirait tous ensemble. Et je peux m'inscrire aussi, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur, monsieur. Radio VL. Radio VL.